Radio Campus Lille, il est midi. Bonjour, il est midi et vous êtes avec le collectif David sur les bonnes ondes de Radio Campus, le 106,6. Car comme tous les lundis de midi à 13h, nous mettons les points sur les i. Point barre ! Voilà, et point barre, il ne s'agira jamais de couper court aux discussions, mais simplement de mettre les noms sur les hommes, les points sur les i, pour savoir de quoi on parle, tout simplement. Et alors, aujourd'hui, au sommaire, Christophe nous parlera de la situation dans les mines, notamment en Afrique du Sud. Nous aurons Benjamin avec nous, qui nous parlera du cloud computing. Baptiste, qui nous fera un débriefing sur le travail, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies. Et nous rebondirons avec deux chiffres de Christophe et un petit point sur le travail et antidépresseurs et des bons plans pour se faufiler entre les grilles du système. Voilà, Christophe sur les mines. Oui, la semaine dernière, j'avais souhaité évoquer ce sujet, puis nous avons été un peu pris par le temps, ça va être très simple. Les mines, eh bien, je vais donner quelques éléments de réflexion. Il y a une poignée de multinationales dans le monde qui, en général, ont des chiffres d'affaires entre 20 et 30 milliards d'euros ou de dollars, qu'importe, et qui dégagent des marges de bénéfices colossales ou colossaux. Ces multinationales se comportent de la manière suivante. Il faut comprendre qu'un investissement pour une extraction minière, en général, le ticket d'entrée, c'est 200, 300 millions de dollars ou de l'euro, qu'importe, et qu'évidemment, il y a les travaux de recherche. Et qu'en face, qu'est-ce qu'il y a ? En face, il y a des États. Alors voilà ce qui se passe. C'est que quand vous prenez un pays africain comme le Ghana, qui a un PNB de 3,5 milliards, c'est-à-dire bien inférieur simplement au chiffre d'affaires du multinational, qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que la situation est la suivante sur la planète. Ou bien, parfois, ce qui s'est passé dans les années 90 en Australie, on a un Premier ministre travailliste, Paul Keating, qui souhaitait augmenter, en quelque sorte, les impôts sur les bénéfices des multinationales en Australie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à travers la presse, partout, leurs experts appointés, etc., il y a eu un chantage à l'arrêt d'investissement en Australie. Et ce Premier ministre a perdu, il est parti. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle le chantage. Tout simplement le chantage. Il y a aussi, pour essayer de résister, ce que vient de faire Eva Morales dans son pays, n'est-ce pas, en nationalisant la plus grande mine d'argent ? Voilà. Alors, il y a le principe de la nationalisation. Mais, pour nationaliser, encore faut-il, pour le pays, avoir les moyens de l'extraction. On revient toujours au même problème. C'est le problème, pour bien comprendre, du coût des investissements. Le Ghana a 3,5 milliards d'euros, ce qui fait qu'au bout du compte, la gigantesque mine de fer, une des plus grandes au monde, d'après les perspectives de rendement, a été mise dans des enchères successives. Je vous épargne le détail des multinationales qui se sont succédées. Et on arrive maintenant à une solution. Alors, c'est un peu les Chinois, un peu je ne sais plus trop quoi, qu'importe. On vient d'avoir aussi un autre exemple au sujet des mines, un pays comme l'Inde, où la manière dont les concessions ont pu être données récemment à je ne sais quelle compagnie, qu'importe, eh bien, il y a une commission qui a expliqué que ça avait été bradé. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais souhaité parler des mines, parce qu'il faut comprendre ceci. Un contrat minier, c'est des centaines de pages. Et au bout du compte, il y a très peu de pays qui ont à la fois les géologues, les fiscalistes, les juristes et les avocats pour comprendre, pour les décortiquer. Il y a donc une inégalité totale entre, en général, les pays, non seulement leurs ressources, mais en quelque sorte la manière de traiter le problème juridique, et puis ces mastodontes. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment peau de fer contre peau de terre, c'est-à-dire, on a une poignée, on a une dizaine de mastodontes qui creusent et puis exploitent les minerais un peu partout, et généralement, ils sont peu taxés. Il y a aussi une autre solution qu'avait préparée et proposée Isabelle Allende au Chili. Elle souhaitait qu'il y ait à la fois une augmentation, si je puis dire, des revenus et un investissement sur place. Petit détail, donc, c'est qu'en Afrique du Sud, ce qui est assez fascinant, c'est toujours la permanence. C'est-à-dire que les grandes compagnies d'extraction minière peuvent changer de nom, etc., mais au bout du compte, elles arrivent à traverser tous les régimes, et qu'elles soient chinoises, qu'elles soient, je dirais, russes, qu'elles soient américaines, anglo-américaines, etc., etc., il n'y a vraiment pas de passeport. En revanche, c'était ce que je souhaitais faire passer, c'est la faiblesse de moyens, c'est la faiblesse de, comment dirais-je, de moyens de pression que peuvent avoir les États, donc les peuples, pour pouvoir ne pas se faire exploiter, je dirais, d'une manière drastique. C'est pour ça que le dernier chiffre que je souhaiterais donner, c'est le décalage abyssal entre les bénéfices depuis ces dernières années qu'ont pu avoir ces multinationales, avec des chiffres supérieurs à 10% de rendement, et puis ce que ça a rapporté aux États. C'est pour ça qu'on ne comprend pas parfois comment des États qui ont des sous-sols si riches en minerais n'ont pas l'air de pouvoir bien se développer, il ne suffit pas de pointer simplement la corruption, c'est un peu pratique, et dire c'est la malgouvernance, il faut savoir simplement le décalage abyssal entre ce que ça leur rapporte et ce que ça rapporte à ces compagnies minières. Voilà, et plus proche de nous, en France, il n'y a pas longtemps, Nicole Brick a sauté, vu qu'on parle de mines, les ressources du sol notamment, quand elle a évoqué le fait de durcir les conditions de forage pour récupérer ce pétrole, notamment au large de la Guyane, suite aux pressions totales, aux différents coups de fil qui ont filtré dans le canard enchaîné, et bien elle a tout simplement sauté. La ministre de l'environnement, même ce mot-là, environnement, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est même pas la nature, on n'en fait pas partie, c'est l'environnement, c'est ce qui nous environne, comme si on était extérieur, le terme environnement c'est un terme aussi à sacrément déconstruire. Tu as bien raison de rebondir là-dessus, en effet j'avais omis de dire que presque tous les contrats qui sont faits, non seulement sont tout à fait, je dirais, au bénéfice des mastodontes d'extraction, mais surtout, alors pour ce qui est les normes environnementales et sociales, alors là c'est n'importe quoi, c'est vraiment zéro pointé ou simplement des effets d'annonce de la cavalerie, mais c'est au mépris total des conséquences pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on arrive, on désingue tout, et alors après ce qui se passe pour l'air, pour le sol, les poissons, les eaux, on s'en fout complètement, pas vu, pas pris, et on continue d'avancer. Et le nombre de régions minières dans le monde qui sont maintenues en état d'instabilité totale pour pouvoir justement aussi exploiter à moindre coût et en même temps entretenir la rareté, c'est-à-dire la cherté. On a le cas du Liberia avec les mines de diamants, on a le cas du Coltan dans les mines du Kivu oriental, et je suis sûr qu'on trouve le lithium en Afghanistan, merci, et c'est clair et net. Et tout ça, tous des minerais d'ailleurs qui pour la plupart sont en tout cas aujourd'hui nécessaires pour la construction informatique, tout ce qui est téléphones portables, etc., des minerais rares, des minerais qui sont localisés dans des endroits très précis, qu'on ne trouve pas partout, et dans ces régions, comme par hasard, il y a des conflits qui durent, qui durent, qui traînent, qui font des millions de morts, des centaines de milliers de morts, dans lesquels on a des enfants soldats, etc., pour construire nos petits téléphones portables et nos ordinateurs, quoi. Et ça ne date pas depuis hier, ça date depuis très très longtemps, c'est le colonialisme, la manière dont se sont construits les empires coloniaux, c'était la recherche de l'or, à ce moment-là mythique, depuis on est passé à autre chose, mais qu'en effet, Simon, tu as bien raison de souligner que la carte de ce qu'il y a sous terre correspond au conflit sur terre. Alors là, vraiment, c'est presque un décalque, ça c'est clair. Il suffit d'avoir cela à l'esprit. Le coltan au Kibou, c'est 5 millions de morts en 5 ans. Voilà, on peut toujours closer, on peut toujours avoir des défilés d'experts qui viennent nous expliquer quand il y a un conflit quelque part, je ne sais trop quoi, les factions, les gouvernements, etc., mais c'est très rare qu'on ose montrer une carte et dire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voilà, alors l'idée en effet, merci Simon, ce qu'il y a sous terre explique ce qui se passe au-dessus, et pas depuis hier, depuis, je dirais, pas que l'humanité existe. Mais enfin, la fondation et la perspective des empires coloniaux, c'était cela. Au départ, c'était l'or, maintenant, c'est... Eh bien maintenant, il y a l'eau, ils ont dressé la cartographie de l'eau qui se trouve sous le Niger. Oui, bien sûr, ça fait partie, c'est l'or bleu, c'est l'or bleu, de toute façon, c'est le terme de plus en plus adopté pour en parler. On avait l'or noir, le pétrole, mais les prochaines guerres, ce ne sera pas le pétrole, ce sera l'eau. Il y a de grandes chances. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, Christophe a fait référence à Isabelle Allende. Demain, c'est l'anniversaire également du bombardement du palais présidentiel au Chili par les Américains, et puis la prise de pouvoir par Pinochet, et également la mort d'Allende. C'est aujourd'hui aussi la mort de Massoud, la veille des attentats du 11 septembre, assassinée par un homme déguisé en caméraman. Et nous allons vous passer donc le morceau Massoud de Saez. Et simplement, autre précision, aujourd'hui, demain, ce sera le premier jour de l'année copte et égyptienne. Alors bonne année à tous. C'est chaque jour un nouveau commencement, de toute façon, une nouvelle année tous les jours. Oui, pour tous les coptes qui nous écoutent à travers le monde. Absolument, et les Éthiopiens. Pour être précis, Simon, j'ai bien écouté, tu as dit le bombardement du palais de la Moneda par les Américains. Ce n'était pas par les Américains, ça s'est fait par l'armée chilienne, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas les Américains qui ont bombardé le palais. Ça, ce n'est pas vrai, c'est une contre-vérité historique. Nous savons aujourd'hui, bien sûr, le travail qu'a fait la CIA de SAP, le financement du, comment dirais-je, du syndicat des camionneurs pour paralyser le pays, etc., etc. Bien sûr, mais on ne peut pas, c'est pour ça que je fais la correction, le palais de la Moneda n'a pas été bombardé par les Américains, il a été bombardé par les tanks de l'armée chilienne dont le patron était Pinochet. Alors, Massoud de Saez. Et quand il faudrait aider le pauvre, Et que ce pauvre plein de frères, Et que ses frères sont des millions, Quand ses millions sont des milliards, Et que ses milliards sont l'humain, Mais des milliards d'humains, Ça ne vaut pas des milliards, Quand faut garder Pinochet, Et tous les autres petits insectes, On en a du temps à perdre, Et puis il faut oublier, Y'a pas une dictature, Qu'on n'a pas financée, Y'a pas une mitraillette, Qu'on n'a pas fabriquée, Quand on laisse crever, Parce que soigner le pauvre, Non, monsieur, ça paye pas, Quand on laisse, Entre tuer, Parce qu'armer le pauvre, Oui, monsieur, Ça paye bien, Et quand il faut sauver Bouddha, Y'a pas, Y'a pas de minute de silence, Tant qu'il n'y a pas marqué dollar, Y'a pas de minute de silence, Mais pour sauver la bourse, Et le peuple bourgeois, Laissé crever, c'est pas un crime, Quand on est économiste, Laissé crever, c'est pas un crime, Quand on est économiste, Oh mon pays, Je prie pour toi, Pour tous mes frères, Et pour moi-même, Que la justice n'existe pas, Car si l'on est une, Car si l'on est une, On est mort, Oh mon pays, Je prie pour toi, Pour tous mes frères, Et pour moi-même, Que la justice n'existe pas, Car si l'on est une, On est mort, Quand le world crade sans terre, C'est bien triste quand même, Quand le world crade sans terre, On se souvient, Massoud. Nous sommes le 10 septembre, Et c'était donc, En 20 août, En 20 août, On se souvient, Massoud. Nous sommes le 10 septembre et c'était donc en 2001, il y a 11 ans, qu'il nous quittait assassinés. Et vous êtes toujours à l'écoute des bonnes ondes de Radio Campus sur le 106,6 avec le collectif Davids, qui, encore une fois, met les points sur les i. Fois bas ! Voilà. Et Benjamin va nous parler un peu du cloud computing. What is it ? Voilà, alors moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est le cloud computing, et ce qu'on nous en dit et ce que c'est en réalité. Donc le cloud, ça veut dire le nuage en anglais, c'est pas trop dur à savoir. Donc en fait ça correspond à un serveur ou un ensemble de serveurs qui sert à la fois au stockage de fichiers et à faire des calculs, des opérations, voilà. Donc on appelle ça l'informatique dématérialisée. En fait le principe c'est que les calculs ne se font pas sur ton ordinateur, mais sur un serveur auquel ton ordinateur est connecté et les fichiers sont donc stockés sur l'ordinateur, donc sur le serveur. Et donc l'avantage c'est que ça ne prend pas de place sur le disque, il n'y a pas besoin ni de CD ni d'installation, donc ton ordinateur n'a rien dessus. Et il n'y a pas besoin d'un ordinateur performant puisque c'est le serveur qui fait les opérations, les calculs, etc. Et bon après, un des inconvénients que présentent les entreprises, c'est la nécessité d'avoir une bonne connexion, surtout pour les entreprises. Et après l'inconvénient majeur, et je vais revenir dessus juste après, c'est qu'on n'est pas propriétaire de nos fichiers, etc. Donc de ce qu'on crée. Et donc voilà, je vais présenter les risques que ça représente finalement tout ça. C'est que déjà les serveurs appartiennent uniquement à des entreprises payées, ça il faut le savoir. Il n'y a pas des serveurs pirates qui se mettent de plus en plus en place justement ? Par rapport à ça, pas encore. Pas encore. Ça va peut-être se faire dans l'avenir et j'y reviendrai après. Mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Et donc ça peut être des entreprises qui proposent uniquement ce service-là, donc le cloud, ou alors qui sont multi-services. Des entreprises qui proposent des accès à Internet, etc. Enfin les FAI, tout ça, le proposent de plus en plus ça à côté. Et donc les propriétaires des fichiers, en fait, c'est cette entreprise qui est propriétaire. Donc c'est les entreprises privées. Et l'utilisateur n'a aucun pouvoir et aucune propriété sur ces fichiers. Il est démis de son copyright puisque, en fait, dans ce cadre-là, ça ne rentre pas dans la loi sur la propriété intellectuelle, dans les textes internationaux sur tout ça. Alors, au niveau de la connexion, l'inconvénient qu'on nous présente, en fait, au niveau de l'utilisation personnelle, c'est n'importe quoi parce que même une connexion très moyenne suffit. J'en ai fait l'expérience pour tester tout ça et pouvoir savoir de quoi je parle. Après, c'est sûr qu'au niveau des entreprises, en fait, comme il y a beaucoup de connexions, etc. à gérer, il faut la fibre optique, donc c'est le truc le plus performant qu'on a aujourd'hui, ce qui coûte très cher. Très, très cher et c'est très mauvais pour les PME, les TPE, puisque ça représente un gros budget. Et donc, le coût qui est élevé, mais pour finalement ne pas posséder ni être maître de son travail. Et après, ça a d'autres dommages collatéraux, donc par exemple, la destruction possible du marché d'occasion, autant pour ce qui est logiciel que jeux vidéo, ça c'est beaucoup de joueurs se plaignent de ça, parce que même si, en gros, les consoles intégreront ça à l'avenir, et les PC, ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire que les jeux vidéo, comme les logiciels, vont avoir la nécessité de se connecter sur un serveur, et de payer un abonnement, etc. Et donc, ce qui reviendra plus cher, au final, pour ne pas être propriétaire et n'avoir aucun droit sur le logiciel. Et ça pose aussi des problèmes de sécurité des données, énormes, puisque les données appartiennent à des entreprises privées, et donc de confidentialité des données. Les lois de la propriété intellectuelle et tout ça, je l'ai dit, sont inadaptées, et ça pousse au monopole privé des entreprises, donc qui ont les serveurs, mais aussi, un autre problème qui est soulevé, c'est celui des assurances, par exemple, puisque les assurances, en fait, c'est l'assurance qui fonctionne, c'est l'assurance de l'entreprise qui possède le serveur. Donc, concrètement, si tu as un problème avec tes données, si tu veux même te plaindre, etc., auprès de l'entreprise, tout ça, toi, tu n'as aucune défense de ton côté. Et au-delà de ça, ça détruit aussi le logiciel libre, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les logiciels sont sur le serveur des entreprises qui les font, le logiciel libre n'a plus une raison d'être, n'a plus de possibilité même d'être, si les machines qui arrivent dorénavant sont directement fabriquées pour répondre à ce système et fonctionner sous ce système. Et donc, j'avais une citation qui était importante, intéressante, c'est celle de Steve Wozniak, donc cofondateur de la marque de Steve Jobs. Je ne sais pas si je peux signifier des marques. Bon, Apple. Sur Radio Campus, pas de pub, sauf pour le casser. Bon, voilà. Alors, je les casse après. Donc, Wozniak disait, « Cela me tracasse vraiment que tout passe dans le cloud. Je crois que cela va être épouvantable. Je pense qu'il va y avoir des problèmes horribles dans les cinq prochaines années. » Alors qu'Apple vient de mettre son cloud, et justement, j'y viens, c'est que les offres, donc concrètement, sont faites par des entreprises comme ça et qui, en gros, prennent les données, les gardent, et tout comme Facebook, etc., peuvent les revendre ensuite. Et donc, Apple, Facebook, IBM, aussi IBM a investi 3 milliards dans l'ouverture de serveurs pour son cloud. Donc, c'est hallucinant. Et donc, il y a quand même, malgré tout, beaucoup de détracteurs, et leur principal argument, c'est de dire que c'est un phénomène de mode. Donc, ça ne va pas être une grande avancée technologique, c'est juste un phénomène de mode, et ça va passer. Alors, effectivement, il y a des possibilités, malgré tout, enfin, effectivement, non, en fait, pour contredire ça, pardon, il y a des possibilités énormes, autant pour les utilisateurs que pour les entreprises. C'est-à-dire que ça simplifie l'utilisation du PC, etc., on n'a pas besoin de gérer ce truc sur son PC, pas besoin d'avoir un PC performant, etc., je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, ça donne des avantages énormes pour les entreprises, pour les plus riches, parce que finalement, ceux qui pourront se payer un accès très simple à ça, très efficaces, c'est les grosses entreprises. Et donc, par exemple, IBM présente leur truc, un modèle d'efficacité économique et d'opportunité business. Donc, c'est uniquement orienté sur ça. Donc, on est vraiment dans une évolution néolibérale de l'informatique. Et finalement, c'est ce qui se passe partout, cette dématérialisation, cette dépossession du travailleur de son travail au profit de grandes entreprises, de multinationales, etc. Et alors, bon, les détracteurs dont je parlais tout à l'heure nous disaient que la radio n'a pas fait disparaître les journaux papiers, que la télé n'a pas fait disparaître la radio, la preuve. Mais au-delà de ça, on peut dire que malgré tout, l'imprimerie a fait disparaître les moines copistes, que les DVD ont fait disparaître les VHS, les CD les vinyles, la voiture a fait disparaître la charrette, Internet a fait disparaître, quasiment disparaître les lettres, a fait totalement disparaître les télégrammes, etc. Et donc, est-ce que c'est un phénomène de mode ? Moi, je pense que non. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais ma position, c'est de dire que non. Et je pense que c'est au contraire un danger pour la protection de la vie privée d'une part, pour les petits, les indépendants, etc. Et pour tout ce qui est alternative. Donc ça, à mon avis, c'est très dangereux pour les alternatives, et c'est aussi pour ça que ça se développe maintenant. Donc, le cloud a un risque, mais c'est encore petit aujourd'hui. Ce n'est pas totalement répandu. Donc, il faut espérer que des gens comme Anonymous, autant qu'ils se sont battus contre Acta, se battront contre cela. Sinon, non, par rapport aux serveurs indépendants, je pense qu'il y a des associations qui sont en train de se monter, qui proposent de la retape d'ordinateurs, qui hébergent aussi, même gratuitement, des sites d'associations. Voilà, une construction militante, et de la gratuité, du partage. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas mal de serveurs qu'on appelle les serveurs pirates, etc. Donc, ils sont des serveurs gratuits, mais ces serveurs font uniquement du stockage. Et là, la différence de serveurs, c'est ce qu'on appelle les serveurs dédiés, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, les serveurs gèrent les calculs, et donc, ils doivent être capables de faire tourner des logiciels, par exemple, un logiciel qui doit tourner sur 100 ordinateurs en même temps, et faire des calculs monstres. Donc, c'est un investissement beaucoup plus gros que ne peuvent pas gérer toutes les associations, etc. Donc, c'est possible qu'il y ait des alternatives, etc. Ce sera plus compliqué. Alors, pour introduire la prochaine chronique de Bibi, eh bien, nous allons écouter la messe du CAC. Parole de Bernard Maris. Et c'est sur le CD. Charlie Hebdo saute sur Noël et bouffe le nouvel an. Oh, oncle Bernard, enfin ! Alstom, plus 3,55. ArcelorMittal, moins 0,32. AXA, plus 3,47. Bonco Sandanter, plus 1,83. Aujourd'hui, le CAC 40 est en hausse et le Nasdaq en légère baisse. CAC 41, crédit agricole, moins 0,29. A Tokyo, on assiste à un rebond technique. Et à Londres, les boursiers prennent leurs bénéfices. Télécom, moins 4,08. Télécom, moins 4,08. Citigroup, plus 15,8. A Francfort, les marchés sont nerveux. Moins 4,49. Bouygues Télécom, baisse très légèrement. Moins 4,59. American Express, moins 20. Total reste égal à total, mais on attend les chiffres du chômage américain. Charlie Hebdo, plus 57,3. Abbas. Hélas, la Société Générale affiche de lourdes pertes et la tendance est baissière. Le footsie à Londres est dans le rouge, mais le cac se reprend en fin de séance. Moins 57,6. Solexo, plus 17,2. Car le cac est notre Seigneur et Maître. Tous les jours, nous chantons ses louanges. Moins 2, Thalès, plus 3,72. Valéau, plus 4,62. En Lui, nous croyons, car Il crée pour nous des emplois. UMP, moins 57,7,2. Et nous aimons l'emploi. Je n'ai rien. Alléluia. Alléluia. Toujours sur Radio Campus, les points sur l'île, point barre. Et voilà, tous les lundis de midi à 13h. Et comme tous les autres programmes de Campus, retrouvez-le sur www.campuslil.com en podcast téléchargeable pendant deux mois. Juste un petit clin d'œil, c'est que... Ah ! Juste un petit clin d'œil, c'est que là, on avait un morceau qui est sur un album de Charlie Hebdo. Et en 1915, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du lancement du Canard Enchaîné. Voilà. D'accord. Bon anniversaire. Voilà, donc, le CAC 40, la grand-messe du Capital. Merci, merci, la croissance sacrée de l'emploi, l'emploi, le travail. Je tiens aujourd'hui donc à mettre les points sur les i sur cette valeur travail qui est loin d'en être une à mes yeux. Étymologie rapide, latin tripalium, instrument d'immobilisation pour les animaux, bien souvent, voire de torture pour les hommes, bien souvent aussi. Au XIIe siècle, on emploie le mot travail pour dire souffrance. Mais bon, pas besoin de trop s'attarder sur cette étymologie-là. Il suffit d'observer le visage des gens dans le métro de 8h, ou plutôt celui de 18h, parce que 8h, ça fait tôt quand même. Oui, parce que ne pas avoir d'activité salariée permet d'être maître de son emploi du temps, ce qui est quand même un luxe immense. Vive le temps libre, les études à son rythme, sur les sujets qui nous intéressent, élaborer et vivre d'une autre manière, réfléchir, prendre le temps de regarder une araignée tisser sa toile et refuser d'être la mouche à merde qui s'y laisse prendre. Au rêve américain, notamment, être propriétaire de sa maison, sa voiture, des biens de consommation, paraître plutôt qu'être. On se met de ce fait-là le boulet du crédit au pied, et c'est ce qui explique que beaucoup de gens sont obligés d'aller travailler parce qu'il y a des dettes, il y a des trucs à rembourser. Et les questions sont rarement posées. « Je travaille pour quoi ? Pour qui ? Qu'est-ce qu'apporte à l'humanité mon action quotidienne ? Quelles conséquences sur la planète ? » Non, non, ne réfléchissez pas. Mettez vos œillères, prenez votre Prozac et au boulot. Le leitmotiv de la Bolchevita dans cette chanson-ci. Donc voilà, si vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, vous pouvez vous exploser. Les paroles sont assez simples à comprendre. Pour payer ma voiture, je paye ma voiture, pour aller travailler, je travaille. Je paye ma voiture, je paye ma voiture, pour aller travailler, je travaille. Je paye ma voiture, je paye ma voiture, pour aller travailler, je travaille. Je paye ma voiture, je paye ma voiture, pour aller travailler. Je paye ma voiture, je paye ma voiture, je travaille. Vive la croissance, et oui, le mot magique de notre président, la croissance, la croissance, la croissance. D'autres mots magiques qui ont été pas mal utilisés dans la campagne, c'était rigolo d'entendre Nicolas Sarkozy dans son clip officiel dire ceci. Les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Et Hollande qui nous disait ceci. La campagne, c'est la France, une France du travail, du mérite, de l'effort. Comment roulez-vous ? Ah, ça c'est Jacques, et c'est pour plus tard Jacques. Voilà, les mots magiques, M-A-U-X, bien sûr, travail, effort, mérite, travail, mérite, effort. Un illustre prédécesseur de ces deux messieurs avait d'ailleurs remplacé liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie. Revue Crisys, le groupe Crisys, dans son manifeste contre le travail, nous donne, nous fait notamment une référence, je cite, « Socialistes et conservateurs, démocrates et fascistes, se combattaient férocement, mais en dépit de la haine mortelle qu'ils, elles, vouaient les uns aux autres, ils ont toujours sacrifié à l'an, à l'idole travail. L'oisif ira loger ailleurs. Ce verre de l'hymne ouvrier international a trouvé un écho macabre dans l'inscription Arbeit, Mark Frey, le travail rend libre, sur le portail d'Auschwitz. » Donc voilà, on en vient encore à un autre président, Chirac, dans cette déclaration de 1991. Jacques Chirac en 91. « Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, au Cap au jour, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassé une famille, avec un père de famille, 3 ou 4 épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler ? » « Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça, et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. » Voilà, Jacques Chirac, élu 4 ans plus tard président de la République. Alors, ce n'est pas du tout raciste de dire ça. Ben non, c'est juste encore le travailleur français, il devient fou. Alors, je lui propose deux solutions. Soit il arrête d'être français, soit il arrête d'être travailleur. Mais travailleur français, eh bien, ouais, il peut devenir fou. Et plutôt que de se rebeller contre le patron ou contre la prime de M. Tapie, il aimerait bien être comme M. Tapie, ce travailleur français. Alors, il aimerait bien les putes, le champagne et le yacht, mais bon, de ce fait-là, c'est plus facile de s'organiser contre le Mohamed qui ne fait rien de ses journées, qui a l'air bien content, prendre son café, rigoler avec ses potes quand toi tu rentres de l'usine. Là, tu passes plus facilement ta douleur sur celui-là plutôt que de t'organiser avec tes collègues de travail pour essayer de dispatcher un peu mieux le pactole que tu lui permets de rapporter. Voilà. Un film qui, donc voilà, par rapport à ça, par rapport au racisme, aux différents présidents sur la notion de travail, à un moment, ce qui me dérange, c'est qu'une grande partie des travailleurs salariés, pour moi, ce sont des sortes de collabos modernes. Voilà, qui se bousillent la santé, le moral, je m'en fous, mais qui participent à la destruction de notre planète me fait enrager, tout simplement. Je suis là et à quoi ça sert et combien ça permet de dépenser la dépense, les biens de consommation, ça défonce la planète sur laquelle je vis aussi. Et pour ceux qui pensent encore qu'il n'y a pas d'autre alternative possible à ce mode de vie-là, il y a le documentaire de Pierre Carle qui s'appelle « Bollem, rien foutre à le païs », facilement trouvable sur Internet, gratuitement. Voilà, la gratuité, le partage, ça existe. Et de ce fait-là, il n'y a pas tout payant, alors il n'y a pas besoin trop de se salarié, de vendre sa vie pour 10 euros de l'heure. Voilà. Ce que tu disais me fait penser au Shadok, d'un côté. On pompe, on pompe, on pompe. Et puis depuis, je crois que c'est juste depuis 1945, les gains de productivité grâce aux machines, on a été multipliés par 5, c'est-à-dire que là où il fallait avancer avec le travailleur, maintenant il n'en faut plus qu'un. Donc en gros, si on avait vraiment pris ça en compte de manière intelligente et de bon sens, tout bête, on aurait à travailler deux heures par semaine, entre guillemets, mettre les pieds à l'usine ou n'importe où ailleurs. Trois heures, oui. De trois heures. Il y a pas mal de théories qui expliquent les trois heures. Et puis ce serait bon, mais non, il a fallu accumuler, pour certains accumuler, accumuler, ce qui fait que les autres travaillent pour payer les yachts des premiers. Voilà. Donc un extrait du film « Bon n'aime rien foutre à le pays », qui présente différentes personnes qui ont choisi de vivre autrement et qui apparemment vivent très bien. Comme disait Clément Wittmann, « Je suis un déserteur de la guerre économique ». Et voilà, donc il y a notamment cette femme qui explique ceci. La majorité des gens sont mécontents du capitalisme et de la façon dont la société fonctionne. Le nombre de manifestations qui ont eu lieu dans les dernières années, elles le démontrent. Seulement la difficulté en France, c'est qu'ils ne voient pas d'autres alternatives possibles. C'est-à-dire que toutes les autres alternatives possibles, et en l'occurrence, dès qu'on parle de vie communautaire en France, les gens associent ça très vite à des mouvements sectaires, immédiatement. Dès qu'on parle d'autres alternatives, ça tombe dans ces biais-là. Les gens, les communautés, puis en France, on est vachement restés aussi sur tout ce qui était essaie de communauté des années 68, avec tous les déboires qu'il y a eu. Les gens se sont effilochés, dispersés, ça n'a pas tenu. Et résultat, on s'en est bien rendu compte en discutant avec les gens du comice agricole à Chigné, c'est les réunions de 5000 personnes. Tous les agriculteurs sont hyper malheureux, obligés de réaliser des cultures qui les éloignent complètement de la terre puisqu'ils se retrouvent derrière des ordinateurs à faire les gestionnaires, alors que ce n'est pas leur métier. Mais seulement, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas le choix, et qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Et que je pense que le type d'action qu'on cherche à mener, c'est justement d'être la démonstration qu'il est possible qu'il y ait d'autres alternatives en faisant passer les informations sur les communautés en France qui réussissent, elles, à fonctionner en se désolidarisant du capitalisme. Et c'est de ça dont ils ne sont pas informés, les gens, parce que ce n'est pas les médias qui leur donnent ces informations. Donc si ce n'est pas nous, qui c'est qui va leur donner ? Est-ce qu'il suffit de se désolidariser du capitalisme pour le faire retomber ? Si tous les gens mécontents se désolidarisent et réussissent quelque part à se réapproprier leur vie, il arrivera bien un moment où il y aura effondrement. Voilà, et qu'on ne me parle pas d'enfants qui expliquerait le fait qu'on doit travailler parce qu'on a des enfants. Étant donné que dans ce film, il y a aussi pas mal d'exemples de groupes de gens qui élèvent des enfants. Autrement bien sûr que par le biais de l'éducation nationale, qui ici, on y réfléchit bien, nous apprend dès l'âge de 3 ans à être productifs en troupeau face à un maître de 8h à 17h pour permettre à papa et maman de faire la même chose au même moment. Mais je suis déjà sur la piste d'un autre sujet que je développerai sûrement une prochaine fois dans les points sur les i.bar, l'éducation nationale. Mais pour un changement salvateur de logiciel en 2012, il y a du boulot. Alors voilà, ça c'est du vrai travail. Et comme le définit toujours dans le film « Volème, rien n'a foutu tel pays », c'est un punk à chèvres. Il se définit comme travailleur social. « Est-ce que les activités sont rentables, pas rentables, etc. alors qu'on est dans une culture de société ? » où finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça ne coûte même pas le cinquième du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser, qu'on graissait des porcs. Donc, le débat, à ce niveau-là, pour moi, il est ridicule. C'est du débat travail-famille-patrie, c'est du débat le travail du travail-patre, un feignant, une merde, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi, j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver, ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs travail, feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail, feignant, et tout le bordel. Et moi, je revendique le lundi au soleil et le RMI en tant que travailleur social. Moi, j'ai un fou si c'est le lundi, le mardi, c'est-à-dire ? L'histoire, c'est que l'RMI, c'est pas là. On essaie d'avoir des idées. Travailleur social ? Voilà. On essaie aussi d'avoir des idées dans le collectif, David. En ce qui concerne le travail, ce que j'ai à dire est assez simple. À chaque fois que vous entendez ce mot, il faut toujours penser à d'où ça vient et ce qu'il est en train de valider. Parce que, que les choses soient claires, sous l'Ancien Régime, je vous épargne le descriptif de la vie des seigneurs, mais c'était quand même entre la chasse, comment dirais-je, l'amour courtois, et puis les fêtes, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y avait les exercices de commandement, il fallait se tenir à la guerre, etc., etc. Mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors, ça a toujours été le grand art de la première classe qui, bien sûr, travaillait aux commandes, c'est quand même, parfois, de temps en temps, cela prend du temps, ou qui se piquait d'art pour un supplément d'âme, d'avoir partout une validation du travail. Voilà. Ça n'a pas beaucoup changé. L'esclavage a été aboli très tard, n'est-ce pas ? Il existe même encore sur la planète. Et donc, il y a toujours une caste qui n'a pas fait grand-chose, qui se prélassait. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un métier qui soit une passion, qui a toujours eu besoin d'une justification massive, d'une forme de travail qui n'avait aucun sens pour pouvoir simplement continuer, n'est-ce pas, à ce que la croisière s'amuse. La mystification est tellement énorme au travers de l'histoire. Elle a tellement été démontrée, et bien avant Marx, par des artistes, des poètes, des historiens, des sociologues, etc., que c'est sidérant de se rendre compte encore que ce mot, eh bien, est un gigantesque outil à la fois de mystification. La question, c'est qui en parle et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il est en train de valider ? Voilà. Il y a justement les professionnels de la politique, donc ils vivent de la politique. Ça leur apporte un salaire, cette politique-là, qui, par exemple, sont les premiers à inculquer dans l'idée que 25% de chômage, c'est pas bien, 50% de chômage chez les jeunes en Espagne, vous vous rendez compte ? Alors que que font une partie de ces jeunes au chômage en Espagne ? Ils font de la politique non salariée, en recréant une vie de quartier, en partageant, en ouvrant des squats. Voilà. Ils réinventent une nouvelle société grâce au fait qu'ils soient au chômage. Donc voilà, arrêtons de se la montrer sur le chômage parce que ceux qui disent qu'il faut résoudre le problème du chômage, c'est souvent les salariés de la politique. Et puis finalement, à un moment justement, plus il y aura... Le salariat est de toute façon... Vous vous croyez vivre dans une démocratie, mais tous les jours de 8h à 22h ou de 8h à 18h, peu importe, vous acceptez la dictature. Et c'est ça le principe aussi de s'extraire de la notion de travail. Pour moi, c'est aussi s'extraire de la notion de salariat, de la notion du devoir travailler pour être respectable et normal. Et donc sortir vraiment de cette notion du travail juste pour gagner de l'argent parce qu'il s'agit de remplacer travailler par œuvrer peut-être comme le suggérait Arendt. La condition de l'homme moderne. La condition de l'homme moderne, exactement. Et bref, en tout cas, il y a une chose aussi qui paraît claire, c'est la croissance de la consommation d'antidépresseurs en France qui est le plus gros consommateur mondial d'antidépresseurs et qui... Donc le chiffre d'affaires des compagnies qui en vendent a été multiplié par 6,7, ce qui est quand même assez intéressant, de 1980 à 2001. Ce qui prouve bien et que il y a... Et c'est essentiellement pour les travailleurs qui, plutôt que de changer leur vie, préfèrent prendre une petite dose de Prozac pour oublier leur angoisse, c'est-à-dire l'angoisse, les conflits qui naissent entre eux-mêmes et leur mode de vie, ce à quoi ils pouvaient aspirer leur mode de vie et plutôt que de guérir leur vie, ils préfèrent s'assommer le cerveau. Voilà. Une petite citation de Nietzsche pour terminer... Pas terminer, c'est jamais terminé sur cette notion de travail. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend à entraver vigoureusement le développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l'amour et à la haine. Tic-tac, René Binamé. Je préfère de magie dans la mer de faire l'amour au bord de la rivière. Je préfère de galiller sans faim et de boire de la bière sans misère à noyer. Que t'allais travailler plutôt, plutôt jouir que t'allais travailler. Je préfère de combattre dans la bruyère de siffler sur la colline, de dormir sur la plage. Je préfère de retourner la terre, de manier la truelle, le ciseau, le laser. Que t'allais travailler plutôt, plutôt jouer que t'allais travailler. Je refuse d'être tué à la tâche, à femme et au chômage pour cracher du profit. Je préfère de subir sans et eau en choisissant pour qui, pourquoi, où et quand et comment que t'allais me détruire pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Pour découvrir la vie plutôt que la survie pour ne plus travailler. Rien n'est à espérer Tout est à rembasser Et sur la table rase Nous pourrons nous aimer Voilà, du temps pour s'aimer au lieu de travailler, ça peut être déjà une bonne base pour commencer. Et moi, je pensais juste par rapport à Volem Rien ne foutra le païs que Pierre-Carles donc qu'on vous conseille de regarder. Il y a un moment qui est très drôle où justement, il y a une communauté de jeunes gens qui, dans les montagnes, élèvent des chèvres, font leur culture, etc. Et un petit vieux qui est là et qui dit « Ah, au début, quand je vous ai vu arriver, j'ai eu peur, ces gens qui ne veulent pas travailler, qu'est-ce que c'est que ça ? Que ces espèces de zonzons, hippie, je ne sais pas quoi. » Et puis, finalement, à voir tout ce que vous faisiez, je me suis dit « Ah, bah, dites donc ! » Et donc, il a un mot d'humour qui est très drôle, c'est qu'il lui montre leurs installations et à ce moment-là, il dit « Bon, bah, on va aller voir votre travail. » Et justement, ce qui est marrant, c'est que dans toutes ces communautés, etc., qui disent qu'elles ne refusent de travailler, que stop, fini, elles œuvrent énormément et en fait, elles travaillent beaucoup mais d'une autre manière totalement différente qui n'a rien à voir avec ce qu'on a coutume d'entendre par le mot « travail ». Voilà. Et pour continuer dans la lignée, il est souvent communément admis, même chez les conseillers Pôle emploi ou les conseillers CAF, etc., que quand on est au chômage, eh bien, on ne peut pas reprendre des études. Et là, je trouve ça effarant parce que moi, j'étais au chômage, j'ai repris des études sans aucun problème, j'ai continué de toucher l'aide au retour à l'emploi, sauf que là, c'était l'AREF, aide au retour à l'emploi formation et que nombre de copains, copines qui se pointaient à Pôle emploi et voulaient reprendre des études alors qu'ils étaient rémunérés par les anciennes ascédiques, eh bien, on leur avait tout simplement dit non, vous ne pouvez pas faire d'études et être chômeur à la fois. Non, vous ne pouvez pas toucher le RSA et être étudiant à la fois. Et là, c'est absolument effarant parce que non seulement les conseillers Pôle emploi qui disent ce genre de choses ou les conseillers CAF qui disent ce genre de choses ignorent leur travail parce que, et ou alors, ils ont carrément des consignes pour empêcher les gens de reprendre des études. Je ne sais pas exactement comment il ne s'agit pas d'aller faire des spéculations sur qu'est-ce qui se passe derrière, le tout étant que si on peut être au chômage et reprendre des études, dans le cadre de l'AREF, aide au retour à l'emploi, formation. Et donc, il suffit simplement de bien monter son dossier, etc. Après, à chacun de se renseigner, mais sachez que c'est possible. et à notre sujet, pour les gens qui touchent le RSA au moins, en tout cas, de 500 euros par mois, il y a les crédits loisirs. On en a 4 pour 6 euros et les crédits loisirs, ça permet d'aller au cinéma, ça permet d'aller à des concerts, dans des musées, dans différents événements culturels, pour reprendre la neuve langue des mairies socialistes notamment. Il n'y a même pas besoin de crédits loisirs pour les musées. En tout cas, tous les musées nationaux, il faut savoir, si vous avez le RSA, vous y allez quand vous voulez, c'est gratuit. Oui, déjà, merci. Et donc, voilà. Et puis, maintenant, Christophe va nous donner deux chiffres. Oui, moi, ça va être très simple, j'ai travaillé aussi, n'est-ce pas ? Alors, il n'y a pas de visibilité sociétale ni de rémunération, donc ça ne vaut rien. Alors, je suis un vaut rien, mais j'ai une tête et j'ai été formé. Alors, c'est très simple. Hier, à peu près, à quelques minutes d'intervalle, je vois un homme très chic, forcément, qui hésite, un pied en avant, un pied en arrière, je suis français, je deviens belge, je reste français, etc. Et cet homme, il est bien précisé que c'est l'homme le plus riche de France, donc il a dû beaucoup travailler, c'est donc un homme qu'il faut admirer, évidemment, et c'est la quatrième fortune du monde et c'est aussi l'homme le plus riche d'Europe. Donc, M. Arnaud est l'homme le plus riche de France, il est l'homme le plus riche d'Europe et il est la quatrième fortune mondiale, Mazel Tov. Il y a un petit problème, le chiffre, 33 milliards d'euros. Moi, j'ai retenu, je ne suis pas très intelligent. Puis ensuite, je regarde l'homme pour qui j'ai voté, n'est-ce pas, j'assume. Tu as voté Arnaud. J'ai voté Arnaud, pardon, je regarde, merci, ensuite le camarade, entre guillemets, président Hollande, intervenir sur TF1. Déjà, que ce soit sur TF1, mais enfin, c'est un autre débat, je ne suis pas conseiller en communication de l'Elysée ou du Premier ministre, etc. Donc, je dirais, pas voix au chapitre, ce n'est pas grave, qu'importe, qu'importe, là, c'est un autre débat. Et le camarade président Hollande martèle un chiffre 30 milliards d'euros. Il y a un combat pour la dette de 30 milliards d'euros et le camembert est divisé en trois. 10 milliards qui va se trouver en réduisant le train de vie de l'Etat, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires avec des histoires des para-retraites, etc. Sauf, bien sûr, justice, éducation et, comment dirais-je, sécurité. J'ai entendu le message, je suis intelligent. Un autre 10 milliards sur les ménages, entre guillemets, et un autre 10 milliards à trouver sur les revenus du capital. Et je me dis ceci, je ne suis pas en train de dire, bien sûr, il suffirait de prendre 30 milliards à M. Arnault, il en resterait trois et l'affaire serait réglée. Je suis simplement en train de dire que si on trouve tout à fait normal qu'un seul homme, avec sa fortune personnelle, représente ce que un chef de l'Etat est en train d'expliquer à sa nation, c'est-à-dire 30 milliards, avec un effort pour les fonctionnaires qui doivent donc comprendre qu'ils sont trop nombreux. C'est un sacré message. Un effort pour les ménages. Et chacun doit se demander alors je suis dans quoi, dans quoi, est-ce que je vais y passer ou pas ? Et puis, bien sûr, la mesure phare des 75% pour les plus d'un million d'euros, moi, je suis sidéré. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas à la fois parler de morale laïque et en même temps ne pas voir qu'il y a quelque chose là, je dirais, d'obscène. Si un homme seul, un Français, je n'ai pas été chercher, je ne sais trop qui, car l'oslim au Mexique, un Français, à lui tout seul, par sa seule fortune personnelle, représente l'effort du combat contre la dette qui est demandé à l'ensemble d'une nation avec ce que ça signifie d'un point de vue fiscal, ce que ça signifie d'un point de vue de conscientisation pour les fonctionnaires, c'est-à-dire on a compris, on est trop nombreux, donc quelque part, validation du discours, on est fainéant puisqu'on est trop nombreux. C'est la même idée, c'est le bon sens. Si on réduit dans tous les ministères sauf trois le nombre de fonctionnaires, ça veut dire que je ne sais pas pour quelles raisons, ils sont trop nombreux, donc ils sont fainéants. Ça valide ce discours-là. Eh bien, que personne, que personne, avant ce que je viens de dire, Mélenchon, je ne sais pas trop quoi, ou je ne sais pas trop qui, que tout le monde trouve ça normal que ça passe, on est submergé de chiffres. Ben voilà, moi j'ai deux chiffres. 33 milliards, c'est la fortune personnelle de M. Arnaud, 30 milliards, c'est ce que le chef de l'État de la cinquième puissance du monde demande à l'ensemble de son peuple et les deux bonhommes se succèdent à quelques minutes à la télévision et tout le monde trouve ça normal. Moi je dis, c'est ça les points sur les points barres, c'est une question de bon sens, c'est le monde, ce n'est même pas à l'envers, c'est n'importe quoi. On nous le fait, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lui prendre, je suis simplement en train de dire là maintenant, il faut commencer à réfléchir. Voilà simplement pour moi, deux chiffres. Ce n'est pas le 33ème degré maçonnique, ce n'est pas la crucifixion du Christ, c'est simplement ce que M. Arnaud a comme fortune personnelle et si on lui en supprimait simplement 30, il lui en resterait 3. Il lui resterait 3 milliards de fortune personnelle. Alors après, le patriotisme est comme une mic, etc. Moi je suis sidéré, voilà. C'était les deux chiffres de ma rentrée, les 33 milliards de fortune de M. Arnaud, Arnaud, LVMH, le luxe français et la question, nous avons peur, est-ce que le luxe français international va devenir belge ? Où va-t-on ? Donc flamand. Le F et toi, tu parlais de chiffres, c'est le moment de l'agenda et en parlant de chiffres, en fait, il y a une sorte de conférence, je suppose, ou en tout cas de table ronde proposée par les amis du monde diplomatique mercredi à 20h30 à la Mresse, Maison Régionale de l'Environnement des Solidarités, 20h30 mercredi et le titre, c'est Une société intoxiquée par les chiffres, proposition pour sortir de la crise globale. Donc voilà, il y a un bon résumé sur internet, sur Odémosphère, il y a moyen de trouver ça facilement et qui explique que ben voilà, c'est très dangereux à un moment de toujours utiliser des chiffres à tort et à travers et depuis la crise, ça a explosé, ça dit tout et n'importe quoi et voilà, ça peut être très très intéressant. Mercredi 20h30 à la Mresse. Toujours mercredi, toujours à la Mresse et un peu avant 18h30, Réunion du Collectif pour une régie publique de l'eau. Ben oui, parce que Haut du Nord, ça sonne public, ça sonne public, Haut du Nord, et ben non, c'est juste une filiale de Suez, c'est Veolia, il y a Veolia aussi dans l'histoire qui lui s'occupe plutôt de l'acheminement et du nettoyage entre guillemets, qui gère mal d'ailleurs et ce contrat s'arrête en 2014 et donc c'est le moyen, c'est le moment, je veux dire déjà de s'organiser pour revenir à une régie publique de l'eau. Voilà. Autre date, jeudi 18... Je vais peut-être pas l'annoncer, d'ailleurs on vous avait annoncé jeudi 18h30, République, rassemblement de soutien en Rome, ben on y était et puis en fait il n'y avait rien donc on n'a pas donné une fausse info, c'était sur l'île d'Hemosphère et on a essayé de se renseigner du pourquoi, du comment, on n'a pas eu de réponse. Voilà. Et vendredi 14 à 19h, c'est l'AG de Assemblée Générale de rentrée des Indignés de Lille. Bilan et suite du mouvement, ça sera les sujets du jour. C'est Place Riche B à 19h vendredi. Bon, alors moi en agenda, j'assume, le 1er octobre, c'est ça le 2... Le 1er octobre. Le 1er octobre, au Cinéma Univers, lundi, nous avons décidé de projeter un film qui s'appelle Paradis pour tous, Paradis pour tous, avec un acteur, Patrick Deweyre et Dutronc qui est dedans, Stéphane Audran. C'est un film, je dirais, très audacieux qui pose de bonnes questions sur le traitement de l'angoisse, sur le fait d'être flashé pour ne plus rien ressentir ou pas. Et je vous conseille de venir. Nous ferons un chouette débat. Simon, tout à l'heure, a un peu parlé de cette explosion des consommations. Moi, c'est très simple. Antidépresseur. Le système nous rend malades et les industries pharmaceutiques nous guérissent. C'est un peu une proposition, je dirais, de provocation, mais j'assume. Voilà. Merci Deleuze. Ben non, mais c'est même complètement ça, en fait. Voilà. Eh bien, il va être l'heure de nous quitter. Donc, nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des points sur les i. points bar. El Barrio Jazz, tout de suite. Et voilà, qui va suivre El Barrio Jazz avec Arnaud. Eh bien, très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine sur le 106,6. Ne quittez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine